Il n'y a pas de relation d'amitié, ça finira par devenir une armée. C'est-à-dire qu'il y aura un chef qui donne des ordres et une exécutante. Dans votre couple, vous ne causez que quand il faut parler des enfants. Vous n'allez causer que quand il faut payer l'électricité. Il dépose l'argent sur la table et puis il dit, je suis parti, au revoir. Aucune relation d'amitié. Et vous savez pourquoi j'ai commencé par dire que c'est l'arme de Dieu, la famille? Parce que l'attitude que vous avez en tant que couple, vous le communiquez à vos enfants. Monsieur, tu sais pourquoi tu gifles ta copine? Parce que tu avais un père violent. Et tu as vu ce père être violent. J'ouvre une parenthèse pour dire. J'ai toujours demandé à tout celui qui a grandi dans une famille où maman était insoumise, où papa était violent, où papa tapait maman, que toutes ces personnes passent par la délivrance. Parce que ce n'est pas moi qui dis, mais c'est la Bible qui dit, on ne donne que ce que l'on a reçu. Même si c'est caché. Pendant quatre ans de fiançailles, tu es doux là comme ça. Dans le mariage, ça va sortir, c'est ce que tu as emmagasiné. Voilà pourquoi l'église doit être le lieu où tu renouvelles ton intelligence et tu reçois ce que la famille n'a pas donné. Vous voyez donc un foyer armé. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de relation d'amitié. Monsieur choisit un enfant de Dieu et pendant que vous vivez, constate l'amitié. Toi, tu es avec ta copine ou ta fiancée, ta proposante. Vous êtes là, vous causer. Oui, c'était bien le culte. Oui, le prophète était puissant. Le prophète était puissant. Oui. Tu as fait que ces choses-là? Non, moi je n'ai pas fait attention. Je ne l'ai pas fait attention. OK. Et quand tu...